bonjour à tous c'est RezaRkler qui vous parle pour une nouvelle vidéo aujourd'hui consacré à un modèle AT1-6 ExoForce de 2006 et donc on va continuer sur notre série avec aujourd'hui le premier méca des boss donc le FireVulture qui se transformera qui se transformera, enfin qu'on va modifier en overhawk et qui ressemble à ça et donc je vous rappelle justement de commencer que vous trouverez des liens utiles dans la description de la vidéo donc pour vous aider à construire le modèle si la vidéo ne vous suffirait pas même si je pense qu'elle sera suffisamment bien expliquée pour que vous compreniez mais qui c'est, on ne sait jamais, donc maintenant vous avez toutes les cartes en main pour construire vous aussi le overhawk et donc on va voir un peu comment le construire tout de suite donc on va commencer avec l'avant du véhicule donc on va prendre les deux pieds du FireVulture et tout bêtement les relier grâce à cette pièce 2x4 gris foncé comme vous pouvez le voir, vous noterez aussi les petites pièces qu'on va mettre dessus sur les deux tenues il n'y a pas grand chose, c'est assez facile à comprendre, enfin vous noterez que sur la 2x4 on va aussi mettre deux briques 2x1 gris clair et comme vous pouvez le voir on va se servir de deux plates, attention il faut noter ça c'est pas une seule plate mais c'est bien deux plaques une fois 3 pour relier à nouveau les pieds à la brique comme ça et comme vous pouvez le voir vu que ce sont des briques 2x3 forcément elles ne vont pas jusqu'à la, enfin ce sont des plaques deux plaques 2x3, enfin une fois 3 excusez-moi je vais y arriver, deux plaques 1x3 et bien elles ne vont pas jusqu'au bout donc on va mettre une grille sur cette pièce là comme vous pouvez le voir, vous pouvez l'enlever elle est indépendante de cette partie là donc je pense que vous avez compris, c'est assez facile à comprendre comment monter ça voilà, il faut juste bien faire attention encore une fois de tout ça, aux distances et trop étonnant ce genre de choses pour bien comprendre comment monter le modèle donc là on a l'avant du véhicule qui est fini je vais un peu laisser ma caméra aussi on va maintenant passer au milieu du véhicule c'est un peu bizarre la moitié du véhicule qui va être fait comme ça donc on va prendre déjà cette pièce là dessus on va mettre une 2x6 gris gris normal, gris simple comme vous avez remarqué ainsi que 4 pièces noires des 2x1 précisément donc 2 ici, ainsi que 2 sur les côtés donc ne faites pas attention à celle qui manque on va la mettre après mais voilà, vous êtes censé en mettre 2 sur les côtés aussi et comme vous pouvez le voir, elle penche vers le vide on va dire qu'elle pointe vers le vide il y a juste un seul tenon qui est relié sur les deux et idem d'ailleurs pour la 2x4 qu'on va mettre ici comme vous pouvez le voir, vous avez aussi 4 tenons qui sont au-dessus du vide enfin on va mettre 2 briques 2x1 plus trous techniques comme vous pouvez le voir qui sont reliés à une barre technique ronde de 3 au milieu on va mettre 2 pièces techniques ça semble à comprendre lesquelles elles sont et enfin vous noterez la possibilité à l'arrière maintenant on va relier des pièces sur les côtés on va relier ça donc ça, comment c'est fait ? c'est assez simple tout bêtement, on va prendre une 1x4 comme vous pouvez le voir et une pièce en haine noire les deux vont être reliés ensemble grâce à cette pièce noire là cette plaque noire de 1x2 et aussi grâce à cette plaque grise 2x2 voilà, il n'y a pas plus simple à comprendre je pense regardez juste bien comment la forme est mise et enfin on va mettre une pièce pentue j'accroche ça à ce niveau là voilà et donc là j'ai presque fini on va se plier à mettre cette pièce là donc les deux pièces pentues reliées ensemble je les accroche ici et voilà là j'ai le milieu du véhicule qui est fini ça, ça va rester en arrière on va maintenant passer en fait à la base du véhicule qui va servir à relier nos éléments l'élément frontal et l'élément principal donc c'est tout bêtement des pièces de jambes comme vous pouvez le voir donc vous avez des pièces articulées comme ça donc déjà pour ceux qui voudraient savoir le nombre de crans exact alors là c'est 3 par rapport à l'angle droit donc 1, 2, 3 voilà ensuite ici c'est 2 par rapport à l'angle droit 1 comme vous pouvez le voir 1, 2 et enfin ici c'est 1 par rapport à l'angle droit 1 comme vous pouvez le voir tout bêtement voilà vous pourrez remarquer qu'on va mettre juste à chaque fois une ou deux pièces par segment donc cette pièce noire ici celle-ci à ce niveau là là on va en mettre 2 une qui pente vers l'avant ainsi que cette pièce vers l'arrière et enfin pour relier nos deux bras enfin oui nos deux espèces de bras mécaniques on va prendre une 2 x 6 gris clair ainsi que une 1 x 6 mais pas avant d'avoir mis au milieu entre les deux briques comme vous pouvez le remarquer une brique 2 x 1 avec trou technique voilà ce qui sera le titre pour relier l'arrière du véhicule qu'on va étudier après enfin on va remarquer aussi les lasers casés en bas notez bien qu'ils sont casés sur ce trou là ici et ils sont faits assez simplement comme vous pouvez le voir une pièce articulée ainsi que voilà des pièces comme ça une barre de 6 je crois si j'ai pas de bêtise franchement pas une chose de très compliqué voilà ceci étant fait maintenant on va prendre on va noter les deux trous ici les 4 tenons qui restent on va emboîter les bras mécaniques dedans comme ça et pour le milieu il faut juste noter le trou qui est ici ainsi que les pièces là à ce niveau là car on va mettre là j'ai un truc ça comme ça donc de base le parent censé monter comme ça mais bon ça marche aussi de base Lego l'a fait à la version symétrique donc un bras mécanique puis l'autre mais bon là comme vous pouvez le voir ça marche aussi parfaitement bien faut juste un peu pousser mais normalement ça s'enclenche bien maintenant on va faire le cockpit qui est en deux parties d'abord cette partie là assez simple à comprendre deux clips de connexion une pièce noire ici la pièce grise ainsi qu'il faut le noter de 1 x 2 à ce niveau là ça on met comme ça donc à l'avant de nos pièces de nos pièces 1 x 3 et enfin l'arrière donc la seconde particularité qui elle est par contre entièrement technique comme vous l'avez remarqué donc bon c'est souvent c'est des pièces de 4 utilisées ici et là avec des tuyons au milieu bon voilà par contre intéressant à noter il ne faut pas mettre la pièce comme ça car après ça ne marchera pas il faut en fait que la pièce ici soit plantée vers l'arrière donc comme ça voilà comme on peut voir ici avec la pièce noire qui part dans ce sens là et donc après j'ai une pièce comme ça et comme ça et là j'ai l'avant du overhawk qui est entièrement fini je vais passer maintenant à l'arrière qui est assez simple on va prendre là aussi des pièces comme on peut voir de jambes, bras, etc on va prendre la pièce noire et on va accrocher deux pièces comme ça avec un cran comme on peut voir des différents donc un et voilà c'est bon pour notre éculation on va mettre cette pièce là bleue et cette pièce là turquoise ici enfin ou vert clair comme on doit voir la couleur ensuite vous notre aussi ces deux pièces là ici hop là plus la petite grille on va prendre ce second élément qui est tout bêtement une pièce avec deux pièces techniques moulées dedans on va mettre nos deux crochets à ce niveau là et en dessous on va mettre une autre une fois deux avec un trou technique et dedans on va mettre un micro miro bleu voilà tout bêtement ça je l'accroche donc excusez-moi si ma voix commence à devenir grave et commence à bugger mais donc voilà donc on va mettre cette pièce là ici sur les deux qui restent et enfin on va prendre la petite bonbonne comme ça qu'on va raccrocher sur notre micro miro voilà et comme là j'ai un trou et que là j'ai ma barre qui ressort je mette ça ici et voilà là j'ai le overhawk qui est fini donc on va juste faire un petit dans la rang du modèle dans la rang du modèle et voilà avec le personnage à côté au niveau de la comparaison excusez-moi je m'a félicité un trou j'étais un peu perdu dans mes pensées aujourd'hui c'est lundi c'est le début de semaine c'est un peu compliqué mais voilà donc bien sûr au niveau de la situation il n'y a pas grand chose vous pourrez voir le cockpit en deux parties après vous pourrez aussi un peu bouger cette pièce classe qui me rappellera d'ailleurs certains sets Ice Planet 2002 vous pouviez enlever la partie arrière du véhicule pour en faire une antenne radar indépendante voilà c'est pas vraiment une antenne radar mais voilà ça me rappelle un peu ça même si je ne comprends pas que c'est censé vraiment bouger et vous pouvez aussi bouger les arbres hop là dans deux façons différentes pour le bonhomme et bien vous n'avez plus qu'à le mettre dans un espèce de trou c'est vraiment c'est fait exprès pour lui hop là vous pliez vous le mettez dedans et puis voilà le petit gars oui le petit gars est en train de se prendre un méchant coup de copie dans la tronche mais le petit gars est parti voilà à ce niveau là et donc voilà et donc leur overall qui est niveau bilan et bien il est très agréable à construire le seul petit défaut que je le reproche c'est le fait que cette partie là n'est pas très très solide à ce niveau là l'avant du véhicule avec les deux pieds n'est pas spécialement super solide après le reste il y a pas de problème à ce niveau là le véhicule comme vous allez pouvoir le voir mais bon ça je pense que j'ai commencé à me répéter alors qu'en fait il n'est pas si compliqué que ça à construire franchement il n'y a pas de gros problème de plaques quand je veux dire à part les plaques de 2x3 au milieu enfin à l'avant du véhicule ainsi que le milieu du véhicule qui peut être des fois un peu compliqué à comprendre avec les briques qui pointent dans le vide à part pour ça franchement il n'y a rien de très compliqué dans ce modèle là donc vous pouvez construire assez facilement en plus qu'il est vraiment très appréciable comme vous pouvez le voir c'est là aussi une vraie variation par rapport au véhicule de base qui est vraiment qui est un mecha et donc là à nouveau on passe à un véhicule qui n'a rien à voir un espèce de overhawk donc un espèce de véhicule qui lévite un peu au dessus du sol tout bêtement voilà et donc un espèce de véhicule un peu volant dans les limites bien sûr il est raisonnable il a un très bon design aussi j'apprécie déjà beaucoup l'utilisation des bras pour faire vraiment la base du véhicule pour faire la forme du véhicule c'est vraiment très utile et c'est assez bien pensé donc globalement comme vous pouvez le voir autant niveau couleur que forme le véhicule a une bonne tronche il a une bonne tronche et c'est franchement peut-être un des meilleurs Emma du côté des robots pour moi je tiens à le dire on en verra qu'il y a encore beaucoup à venir ça vous allez le voir dans les jours qui viennent et tout mais en tant que tel il est franchement déjà très bien je trouve voilà donc je vais pas rajouter grand chose là dessus j'espère que vous appréciez la review et je tiens avant qu'on skippe bien sûr à vous montrer les pièces qui restent à la fin du Emma donc bien sûr il va rester la grosse tourbine emblématique du FireVulture qu'on a pas utilisé comme vous avez pu le voir après pour reste quelques pièces un peu spécifiques un canon laser bon une brille mais bon globalement à part quelques pièces techniques il y a pas non plus grand chose à se mettre sous la dent donc là encore pas vraiment beaucoup d'options pour améliorer le véhicule avec les pièces qui vous restent même si avec il y a encore quelques plates je sais pas s'il reste beaucoup de plates non pas beaucoup je pense qu'un screen vous allez dire vous pouvez améliorer la stabilité du véhicule mais je suis pas sûr que vous pouviez bon je suis pas vraiment sûr que vous pouviez le faire vous pouvez le faire excusez moi mais bon qui sait après tout je ne suis pas dans votre tête donc vous avez d'autres idées que moi je n'ai pas donc c'est les pièces restantes pour le Overhawk donc le modèle alternatif de FireVulture un modèle alternatif que je vous conseille très chieusement car moi je l'aime beaucoup j'aime beaucoup ses couleurs sa forme globale et en plus il est pas si compliqué que ça donc encore une fois plus si la vidéo ne suffit pas vous avez des liens utiles dans la description et puis moi je pense que je vais vous quitter là dessus voilà donc alors on se retrouve pour une prochaine vidéo review de demain pour d'autres modèles alternatifs allez à plus pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo